Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant la plateforme Cospaces Edu. Alors aujourd'hui je vous parle de cette grille qui apparaît dès le début de la création d'un Cospaces, la grille d'accrochage. Alors je me suis éloignée du point de vue pour qu'on puisse la voir en grand, mais quand on s'approche, on la voit de manière plus détaillée. Les paramètres de la grille se retrouvent dans le menu violet en haut à gauche. Comme je disais, elle est activée dès le démarrage et elle a une taille de 0.25 m. On peut l'agrandir jusqu'à 1 m, alors chaque case représentera 1 m de longueur et la rapetisser jusqu'à 0.05 m. Alors chaque case de la grille représentera 0.05 m. Donc à quoi ça sert? C'est que quand je vais bouger un objet, l'objet va bouger en bons selon la taille de la grille qui a été sélectionnée. Alors ici l'objet bouge en bons de 0.25 m. Si je change ma grille à 1 m, l'objet va bouger en bons de 1 m. Mais je peux également m'en passer. Pour enlever la grille, je peux soit la décocher ici ou cliquer sur la touche S du clavier pour l'activer ou la désactiver. Donc quand elle est désactivée, je peux bouger l'objet dans tous les sens de la manière la plus précise que je veux. Je ne suis pas limitée par les bons qui sont créés avec les intervalles de la grille. Alors la grille est utile non seulement pour savoir où est notre espace de création parce que comme vous savez, on ne peut créer que sur la grille et non à l'extérieur de la grille, mais aussi pour comprendre et reconnaître la distance entre les objets. Donc selon la taille de la grille que nous avons choisie, on peut mieux estimer si la distance est appropriée et proportionnelle en fonction des objets choisis. Une autre fonctionnalité de la grille, c'est de pouvoir disposer des éléments à intervalles réguliers. Par exemple, avec le mur ici et les merlons qui sont accrochés au mur. Je vais cliquer sur la touche V pour zoomer dessus. Alors comme vous voyez, j'ai commencé à installer des merlons avec un intervalle régulier entre eux. Si la grille n'est pas activée, c'est difficile pour moi de bouger l'objet de manière précise et d'essayer d'estimer la distance appropriée entre chacun des objets. C'est beaucoup plus pratique. Alors je commence par accrocher l'objet au mur et ensuite je le déplace par bon régulier. Donc je peux faire ça pour chacun des objets. Alors comme vous voyez, il y a un espace égal entre chacun des merlons. La grille d'accrochage fonctionne aussi avec les outils de rotation. Donc quand j'active la rotation d'un objet et que j'attrape un de ses axes de rotation, on voit apparaître différentes intervalles. Donc chaque intervalle représente 22,5 degrés. Alors quand je vais tourner l'objet, je vois que je fais un bond de 22,5 degrés et c'est facile pour moi de savoir comment faire 90 degrés. J'ai pas besoin d'essayer de le trouver moi-même. Si j'enlève la grille, la rotation maintenant, il n'y a plus d'intervalles. Donc quand je bouge sur mon axe de rotation, je peux vraiment y aller avec beaucoup plus de précision. Sachez que la grille d'accrochage sur les axes de rotation n'est pas affectée par la taille de la grille qui a été sélectionnée. Donc peu importe la taille, ce sera quand même des bonds de 22,5 degrés qui s'afficheront. L'autre fonction qu'on retrouve dans le menu de la grille, c'est d'accrocher aux items. On peut activer ici en cochant ou en cliquant la touche Shift et S sur le clavier. Alors je vous explique l'utilité de cette fonction-là. Je vais commencer par la décocher pour vous montrer. Par exemple ici, les tâches, je vais les placer sur le champignon. Donc pour les placer sur le champignon, vous voyez ici, je passe au travers du pied. Je dois soulever la tâche, essayer de l'enligner pour qu'elle soit à peu près sur la surface, la déplacer, après ça faire une rotation pour essayer de la placer comme il faut, me déplacer pour constater que finalement elle flotte dans les airs. Bref, j'ai beaucoup de manipulation à faire et on voit là la tâche est même pas partiellement couverte, intégrée à l'intérieur du champignon. Alors c'est pas très efficace. Donc la grille d'accrochage, ce qu'elle permet de faire, c'est que lorsqu'elle est activée, l'objet quand je vais le déplacer et que je l'approche d'un autre objet, il va maintenant venir s'installer dessus. Alors vous voyez, maintenant ça se promène dessus et ça reste sur la surface. Donc tous les objets ici comme ça, je peux les placer directement sur la surface grâce à la option accrochée aux items. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo concernant la grille d'accrochage. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'outil masque. Alors à plus!